L'incroyable histoire du président du Togo Faoressozimna Gnyasingbe. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Faoressozimna Gnyasingbe est né le 6 juin 1966 à Afanyan, une ville du sud du Togo, dans la préfecture des Lacs. Il est le fils de Gnyasingbe Ayadema, qui a été président de la République du Togo de 1967 à 2005, et de Sabine Mensah, originaire d'Agou. Il a des origines ethniques diverses, puisque son père était de l'ethnie Khabie et sa mère de l'ethnie Hewe. Il a cinq frères et sœurs, dont deux sont également impliqués dans la vie politique togolaise, Kaipacha Gnyasingbe, ancien ministre de la Défense, et Dermann Gnyasingbe, député à l'Assemblée nationale. Faores Gnyasingbe a fait ses études primaires à l'École publique du camp RIT à Lomé, puis au Collège protestant de Lomé et au Collège chaminade de Cara. Il a ensuite été envoyé par son père en France, où il a intégré le lycée militaire de Saint-Cyr-Koëtkidan. Il a obtenu son baccalauréat en série C, mathématiques et sciences physiques, en 1985. Il a poursuivi ses études supérieures à l'Université Paris-Dauphine, où il a décroché une licence en économie et gestion en 1991. Il a ensuite obtenu un MBA, Master of Business Administration, à l'Université George Washington aux États-Unis en 1997. Faores Gnyasingbe a commencé sa carrière professionnelle comme consultant en gestion et en finance pour des entreprises privées, notamment au Maroc et en France. Il est rentré au Togo en 1999, où il a créé sa propre société, la Compagnie pétrolière du Golfe, CPG, spécialisée dans l'importation et la distribution de produits pétroliers. Il a également investi dans d'autres secteurs, comme l'immobilier, l'agriculture et les télécommunications. Faores Gnyasingbe a fait son entrée en politique en 2002, lorsqu'il a été élu député à l'Assemblée Nationale sous l'étiquette du Rassemblement du Peuple Togolais, RPT, le parti fondé par son père. Il a été réélu en 2007 et en 2013. Il a également occupé le poste de ministre des travaux publics, des mines et des télécommunications dans le gouvernement de Kofi Sama, de 2003 à 2005. Faores Gnyasingbe a accédé à la présidence de la République du Togo à la suite du décès de son père, le 5 février 2005. Il a été désigné par l'Armée et l'Assemblée Nationale comme président par intérim, en violation de la Constitution qui prévoyait que le président de l'Assemblée Nationale assure l'intérim en K.A. de vacances du pouvoir. Cette nomination a provoqué une crise politique et des manifestations de l'opposition, qui ont été violemment réprimées. Sous la pression de la communauté internationale, Faores Gnyasingbe a accepté de démissionner le 25 février 2005 et de se présenter à l'élection présidentielle anticipée du 24 avril 2005. Il a remporté ce scrutin avec 60 pour 122 des voix, selon les résultats officiels, mais l'opposition a dénoncé des fraudes et des irrégularités. Des violences postélectorales ont fait plusieurs centaines de morts et de blessés, et des milliers de réfugiés. Faore Gnyasingbe a été investi président de la République du Togo le 4 mai 2005, à Lomé, la capitale économique du pays. Il a nommé Kofi Sama comme premier ministre et a formé un gouvernement d'union nationale, comprenant des représentants de l'opposition. Il a engagé un dialogue politique avec S.A. des adversaires et a signé un accord global le 20 août 2006, qui prévoyait la formation d'un nouveau gouvernement, la révision du code électoral et l'organisation d'élections législatives. Il a également lancé un processus de réconciliation nationale avec la création d'une commission vérité, justice et réconciliation, chargée de faire la lumière sur les violations des droits de l'homme commis depuis 1958. Faore Gnyasingbe a été réélu président de la République du Togo à trois reprises, en 2010, en 2015 et en 2020. Il a obtenu respectivement 60 pour 188, 58 pour 177 et 70 pour 178 des voix, selon les résultats officiels. Il a affronté à chaque fois son principal rival, Jean-Pierre Fabre, le leader de l'Alliance nationale pour le changement, ANC, qui a contesté la validité des scrutins. Il a nommé successivement comme premier ministre Edem Kodjo, Yawovi Akbo-Yibo, Komlan Mali, Gilbert Oungbo, Artem Aoumezounou, Komi Selom Klasou et Victoire Tomega Dogbe. Il a également lancé plusieurs projets d'infrastructures, notamment dans les domaines de l'énergie, des transports, de l'eau et de la santé. Il a initié un plan national de développement qui vise à faire du Togo, un pays émergent à l'horizon 2030. Il a affirmé sa volonté de renforcer l'intégration régionale et a été le président de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CDAO, de 2017 à 2018. Malgré ses avancées, Ford Nyasingbe a fait face à une contestation croissante de son bilan, notamment sur les plans démocratiques, économiques et sociaux. Il a été accusé de dérive autoritaire, de répression des libertés, de corruption et de népotisme. Il a été critiqué pour sa gestion de la pandémie de COVID-19, qui a entraîné une crise sanitaire et une récession économique. Il a également été contesté pour sa décision de se représenter à l'élection présidentielle de 2020, alors qu'il avait promis de respecter la limitation des mandats. Il a fait face à une opposition fragmentée, qui a dénoncé des conditions électorales inéquitables et a appelé au boycott du scrutin. Ford Nyasingbe est le leader de l'Union pour la République. UNIR, le parti issu du RPT en 2012. Il dispose d'une majorité absolue à l'Assemblée nationale, dont la présidente est Yawa Jigbodi Tsegan, la première femme à occuper CE Post au Togo. Il a également le soutien de la majorité des chefs traditionnels et religieux du pays. Ford Nyasingbe a lancé en 2020 une feuille de route gouvernementale nommée Togo 2025, qui vise à accélérer la transformation structurelle et la diversification de l'économie togolaise, à créer des emplois décents à forte valeur ajoutée et à bâtir une résilience socio-économique pour une croissance durable et inclusive. Durant ses mandats, Ford Nyasingbe a mis en œuvre des réformes politiques, économiques, sociales et institutionnelles, qui ont eu des impacts contrastés sur le pays et la population. Il a réussi à faire adopter par référendum en 2019 une révision de la Constitution, qui limite le nombre de mandats présidentiels à deux, crée la fonction de vice-président, renforce l'indépendance de la justice et instaure le parrainage des candidats à l'élection présidentielle. La feuille de route s'articule autour de trois axes principaux. Renforcer l'inclusion et l'harmonie sociale et garantir la paix, dynamiser la création d'emplois en s'appuyant sur les forces de l'économie et moderniser le pays et renforcer SC, structure. La feuille de route comprend 10 ambitions et 42 projets et réformes prioritaires qui couvrent les domaines de l'identité, de la santé, de l'éducation, de la sécurité, de l'énergie, de l'eau, du logement, de l'agriculture, de l'industrie, du numérique, de l'investissement, de la gouvernance, du développement durable et de la prévention des crises. Fort Gnasingbe est marié à Nana Akufoado, la fille du président du Ghana, avec qui il a eu deux enfants, Fort Junior et Forel. Il est de confession chrétienne et se dit passionné de musique, de sport et de lecture. Il est décoré de la Légion d'honneur française et de l'ordre national du Togo.